... Autre image qui nous vient du Bali, de Bamako. Bamako, l'une des douze villes où se retrouvaient des chercheurs, des hommes politiques et autres membres de la société civile anti-français EFA au programme des rencontres et des débats pour demander la disparition de la monnaie panafricaine. Alors pourquoi organiser de telles conférences ? Les explications de l'alter mondialiste Aminata Traoré. Il est extrêmement important de populariser ces débats, de démocratiser ces débats, que les dirigeants africains ne soient plus piégés dans des tête-à-tête avec des dominants et sur des bases, des clauses toujours cachées. Et tout ce qui se fait, c'est d'une telle complexité que les gens ne savent pas. On ne sait pas à quelle sauce nous sommes mangés. Donc je crois que c'est une étape importante en termes de prise de position par les sociétés civiles africaines. Des propos recueillis par notre correspondant au Mali, Kaourou Magassa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada